La fabrication des sachets plastiques et leur commercialisation sont désormais interdites. Nous sommes d'accord pour l'interdiction des sachets, mais s'il y a une autre solution à nous proposer, à proposer plutôt aux femmes qui utilisent les sachets, alors c'est bon. Les habitudes sont encore difficiles à corriger, pourtant il y a urgence. Les sachets plastiques mettent de 100 à 400 ans avant de se décomposer. Si vous imaginez qu'une personne utilise tous les midis 3 à 4 sachets par personne, vous faites le calcul, vous verrez qu'au bout de la journée, c'est en moyenne 5 millions ou 6 millions de sachets qui sont jetés dans la rue. Passé le temps d'alerte, il est temps d'expliquer le bien fondé de l'utilisation des emballages biodégradables. Aujourd'hui, nous allons sensibiliser de façon très importante l'ensemble de la couche de la population pour qu'ils prennent conscience que l'hygiène alimentaire préserve également leur santé. Pour accompagner l'Etat dans sa volonté de faire disparaître les sachets plastiques, cet industriel soutenu par la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire va mettre sur pied à Abidjan la première unité de fabrication d'emballages biodégradables. Les consommateurs pourront en bénéficier gratuitement. L'idée m'est venue de faire fabriquer des emballages biodégradables, mais je sais bien que la fabrication d'emballages biodégradables coûte très très cher. Nous avons réfléchi à une stratégie qui consiste effectivement à créer la possibilité de communication sur les emballages biodégradables parce que ça permet de toucher les cibles directement. Le 23 novembre prochain, le décret sera appliqué bon gré mal gré sur tous les territoires. En attendant cette date, un texte grandeur nature a été offert au public avec des baguettes de pain offertes dans des emballages biodégradables.